Le gouvernement s'attaque aux discriminations contre les personnes LGBT. Un plan de 180 mesures présenté aujourd'hui par la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Il s'agit notamment de faciliter l'adoption par les couples homosexuels, mais cela concerne aussi leur quotidien. Et cela, dès l'enfance, il faut dire Evrangé que l'homophobie s'exprime même à l'école. Et oui, l'homosexualité concernerait un enfant par classe en moyenne, estiment les associations. 1 sur 30 donc, souvent moqués, souvent spectateurs muets de l'insulte la plus lancée dans les cours de récré, PD. Un harcèlement à l'origine de beaucoup d'échecs scolaires, mais aussi d'un risque 4 fois plus élevé de suicides pour les homosexuels et de 7 fois plus pour les trans. Et c'est vrai qu'elle est plus délicate encore, la situation à l'école, de ces jeunes qui naissent filles ou garçons, mais se sentent du genre opposés, comme Elou, né garçon et qui a traversé tant bien que mal les années collèges avec ses robes et son rouge à lèvres. Tant que je ne le dis pas, personne ne peut le savoir. Une fois, ça m'est arrivé un prof prononcer mon prénom, j'ai dit présente, il m'a regardé, il m'a dit comment ça se fait alors que si c'est marqué sexe masculin, c'est bien vous ? J'ai dit oui, c'est moi. Et toute la classe, ils m'ont regardé et j'ai esquivé le regard et tout, j'ai souri et c'est passé. Là encore, la ministre répond, éducation, enseignants et personnel vont recevoir un guide pour mieux accueillir les personnes trans à l'école. Déjà, les appeler par le prénom de leur choix, mais aussi le pronom de leur choix, il ou elle. Merci.